Bonjour et joyeux Noël à tous et à tous les membres de notre famille. Aujourd'hui, cette belle fête de Noël nous liait dans Saint-Jean, 1er chapitre, verset 1 jusqu'à 18. Dans le commencement, tu n'as pas la parole. La parole est un bon Dieu et la parole est un bon Dieu. Dans le commencement, tu n'as pas le bon Dieu. Tout est créé par la parole et tout ce qui est existé, est existé par lui. Le même est la vie et la vie est la lumière de Dieu. La lumière est la lumière et la lumière n'est pas fin à l'arrêter. Bon Dieu, tu n'as pas envoyé un Dieu et tu appelles Jean. Tu es venu comme un témoin pour donner un témoignage à la lumière et pour que tout Dieu croit. Il est parti de la lumière, mais il est venu pour donner un témoignage à la lumière. La véritable lumière qui vient dans le monde, il est clair tout le monde. Il est dans le monde, le monde est créé par lui. Seulement, le monde ne peut pas reconnaître. Il est venu comme ça, mais sa propre famille ne peut pas recevoir. Il est venu comme ça, mais il est venu comme ça, mais il est venu comme ça. Il est venu comme ça, mais il est venu comme ça. Parce qu'il existait en premier. Nous devons recevoir bénédiction et l'autre qui sortit depuis sa grandeur infinie. Si par Moïse nous devons recevoir la loi, par Jésus-Christ nous devons recevoir l'amour infini. « Jamais personne ne peut trouver le bon Dieu, à part ce seul garçon. » Il est venu comme ça, mais il est venu comme le bon Dieu. Chers frères et sœurs, la fête de Noël, vous pensez que c'est certainement la fête qui est plus populaire dans le monde entier. Il fait beaucoup de monde bouger. Comment dire, une vague, l'amour qui déferle dans le planète. Et aucun fête ne peut pas attirer autant la foule, autant du monde. Et qui fait eux de rassembler en famille. Aucun événement ne peut pas aussi prendre valeur comme l'événement de Noël. La nativité, nous avons la crèche, nous avons la mère, nous avons l'enfant. Et pourtant, cet événement qui fait une produire, c'est bien un événement qui laisse une trace dans l'humanité. Et cet événement-là, c'est un enfant qui fait née à partir d'un couple bien pauvre, totalement ignoré, totalement mis de côté, même marginal, dans l'Empire romain. Puisqu'il est des mille ans de ceux-là, c'est dans le monde qui a une enfant qui fait une prenaissance. Ceux qui sont capables de retenir l'attention du monde, c'est l'Empire romain à l'époque. Quand l'Empire Auguste lui donnait l'ode pour faire un recensement à toute la terre, eh bien, ce qui peut continuer depuis plus qu'il est des mille ans, ce n'est pas sa grande puissance de Rom là, mais c'est un enfant, un enfant qui fait née, nous connaît dans quelles conditions. Noël dans tout bon pays, Noël dans la vie de tous les jours. Comment ça sentait-il à dire, c'est Noël tous les jours. Alors, chers amis, en cette fête de Noël, le nouveau Capave pose-nous la question, mais comment est-ce qu'ils ont dit d'accueillir l'enfant Bethléem? Si nous retournons à sa page d'évangile là, nous trouvons qu'il est rempli avec deux éléments, la lumière et les ténèbres. Ils révinent souvent, mais la lumière est beaucoup plus importante dans ce texte-là. La lumière vient dans le monde, mais maintenant, nous préférons l'obscurité, les ténèbres à la lumière. Jésus vient parmi nous, mais nous préférons choisir les autres éléments, les autres quitteuses, qu'ils choisissent Jésus. Comment il dit, elle vient dans sa famille, et sa famille finirait-elle, sa propre famille va finirait-elle. Alors, Jean, Père Laurent, tu peux rappeler-moi ce matin, quand tu peux causer, Jean veut dire Dieu fait grâce. Le nom Jean veut dire Dieu fait grâce. Et Jean, c'est celui qui fait une prépare sa chemin pour m'accueillir sa sauveur qui nous peut célébrer aujourd'hui. Jean, c'est une criée dans le désert. Ce qui vit d'après moi, il est plus grand que moi. Il y a une grande lumière qui convient dans le monde. Et il y a une chambre qui nous prend pendant ce temps de l'avancée. Peuple qui marchait dans la longue nuit. Le jour va bientôt se lever. Encore une fois, nous trouvons ça des éléments-là, les ténèbres, la lumière. Alors, c'est la lumière, la lévine dans le monde. Je suis content, tu termines en cette belle fête de Noël, tu termines avec un hymne qui nous, un prêtre, un diacre, religieux, religieuse, qui nous prie avec pendant le temps de la nativité. Et le titre de ce hymne-là, c'est « Kisennla kapar diya moi ». Alors, vous pourrez si djot sa petite hymne-là. « Kisennla kapar diya moi » « L'endroit, quand j'ai dit le Christ finit. » « T'ai trouvé ? » « Jési prend naissance. » « Kisennla kapar diya moi » « Jours, qui j'ai dit le Christ finit. » « T'ai trouvé ? » « Jési prend naissance. » « Kisennla kapar diya moi » « Kisennla kapar diya moi » Pour toi, Zézi, prends naissance. Joyeux Noël et bonne fête en famille. Bien sûr, une pensée spéciale pour tous ceux qui peuvent vivre dans la tristesse en cette fête de Noël. Nous pensez pour vous autres. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501